bonjour à tous je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau tutoriel et nous allons peindre cette fois ci une fleur mi-flou mi-nette à l'aquarelle comme matériel vous allez avoir besoin d'une feuille aquarelle scotchée sur un support pour éviter qu'elle ne gondole avec l'eau d'un pot d'eau bien propre d'un pinceau moyen à pointe fine et je vais utiliser également ce pinceau plus gros pour venir mouiller la feuille de papier donc si vous n'en avez pas vous pouvez tout à fait utiliser celui ci aussi vous aurez besoin d'un crayon de papier et comme couleur j'ai cette fois ci fait une sélection chez les couleurs vf et je vais utiliser crocus bougainvilliers flamand rose et bouton de rose libre à vous de remplacer ses couleurs par celle de votre choix et d'utiliser des couleurs qui vous font plaisir on va tout d'abord commencer par déjà dessiner la tige au crayon de papier ça nous permettra d'avoir un repère pour venir mouiller la zone et ensuite pour placer les pétales je vais maintenant prendre mon pinceau et venir mouiller la partie gauche de ma feuille donc je viens mouiller pas tout à fait jusqu'à la ligne au crayon de papier je vais laisser un petit espace quand même voyez tout petit espace pour avoir un petit peu de marge hop donc je m'assure que toute cette zone soit vraiment bien mouillé tout en étant sûr aussi qu'il n'y ait pas de flaques le but c'est que la peinture se diffuse sans se mettre non plus à couler hop et je vais changer de pinceau venir prendre mon rose le plus clair déjà et je vais commencer par la pointe en utilisant un mouvement point de pression je viens peindre le pétale qui est tout en haut c'est le même mouvement qu'on avait déjà utilisé dans le dernier tutoriel sauf que cette fois ci on va s'en servir pour peindre une fleur et pas un feuillage donc je fais déjà la partie droite pour commencer voyez je fais des petits mouvements de manière à créer des petits pétales pour l'instant et avec cette même couleur je vais faire la même chose de l'autre côté sauf que cette fois ci comme la zone est mouillée la peinture va se diffuser j'ai pris de la peinture directement dans le godet pour qu'elle soit un peu plus saturé et je fais la même chose des petits pétales que je viens ensuite avec la pointe de mon pinceau connecté à ma tige je vais en ajouter un tout petit peu plus du côté droit comme ceci et je vais maintenant changer de couleur je vais prendre mon deuxième rose celui ci c'est le flamant rose et je fais exactement la même chose je commence par faire des pétales et je vais les faire cette fois ci un peu plus grand le but c'est que cette fleur soit plus étroite en haut et plus large à la base je continue je fais des pétales cette fois ci un peu plus courbée je vais passer tout de suite au deuxième côté donc avec mon rose je viens caresser le papier de manière à créer les pétales de ma fleur et que la peinture se diffuse comme tout à l'heure j'utilise la pointe de mon pinceau pour venir connecter ces pétales à la tige et je vais en ajouter encore un peu plus sur le côté droit voyez qu'à chaque fois on alterne entre les deux côtés avec une couleur et ensuite on vient en prendre une autre et faire exactement la même chose donc je vais prendre mon troisième rose je vais commencer du côté gauche cette fois ci et je viens à nouveau faire des pétales voyez j'en ai fait même directement par dessus le rose de tout à l'heure je viens les connecter à la tige je vais en profiter pour venir la peindre en utilisant à la pointe de mon pinceau je fais la même chose tout en haut on va faire ça tout de suite comme ça on est sûr que les premiers pétales n'ont pas commencé à sécher je vais diluer un petit peu cette couleur est pareil que tout à l'heure une fois que j'ai pas un côté je viens peindre le deuxième hop comme ceci jusqu'en bas je vais essayer quand même d'élargir un petit peu de ce côté ci comme la peinture va se diffuser du côté gauche il faut penser que la fleur sera toujours un petit peu plus grande que ce qu'on pensait donc c'est pour ça qu'on vient peindre des pétales qui sont un peu plus long sur le côté droit hop on va maintenant passer aux jaunes je vais venir le prendre directement dans le godet cette fois ci pour que la peinture soit déjà bien saturé et on va venir avec cette couleur ajouter quelques accents parti par là sur la zone mouillée voyez je fais des mouvements qui sont brefs ça permet à la peinture de se diffuser un peu mais pas trop non plus je vais faire la même chose du côté droit venir ajouter quelques touches de jaune sauf que cette fois ci je dilue un petit peu plus ma couleur pour qu'elle soit un peu plus clair donc on essaye d'être symétrique mais pas parfait non plus donc le but c'est juste de venir ajouter un petit peu de jaune pour colorer un peu plus notre fleur je vais agrandir un tout petit peu la tige ici et je vais faire aussi quelques touches de jaune par ici pourquoi pas j'ai même ajouté un pétale tout en haut il est juste à la frontière de la zone nette et de la zone mouillée donc il sera mi flou mi nette ça va être très joli hop j'en ajoute un petit peu ici un petit peu comme ceci et c'est tout notre fleur est maintenant terminée vous voyez qu'en venant mouiller juste la moitié de la fleur de papier ça permet de créer un joli contraste et d'avoir d'un côté de la peinture qui se diffuse et de l'autre côté une forme beaucoup plus nette bien sûr cette peinture va continuer à se diffuser pendant le séchage donc pour voir le résultat final vraiment il faudra être patient et être sûr que tout soit sec si vous avez aimé jouer avec l'eau comme ceci je vous invite à découvrir mon nouveau cours qui traite du flou à l'aquarelle vous y découvrirez différentes techniques pour jouer avec l'eau et ajouter des touches plus flou à vos créations si c'est quelque chose qui vous intéresse le lien est juste en bas de cette vidéo vous y retrouverez toutes les informations pratiques à très bientôt